... pour suivre les 20h de ce week-end à la une ce soir. Cette rencontre est entre les premiers présidents de la Cour des cassations et les juges. La compromission ou autre acte décrédibilisant la justice donneront lieu à des sanctions exemplaires. C'est ce qu'il faut retenir de ces échanges. ...détail dans ces journales. A quelques jours des 9e Jeux de la francophonie, tout s'est fait à l'heure actuelle dans les petits détails. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo, a effectué sa 4e ronde des chantiers arrivés aujourd'hui à terme. Et le directeur général de la SNEL-SA, Fabrice Loussinde, a également pris contact avec cet environnement sportif moderne. Des images à suivre dans ces journales. Bonsoir et bienvenue à tous les présidents de la République. Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo a présidé comme d'ordinaire le Conseil des ministres. Et c'était hier, vendredi, on écoute à ses propos les ministres de la Communication et médias porté-parole du gouvernement. ...par l'évolution inquiétante et persistante des fluctuations du taux de change par rapport aux dévices étrangères et ses conséquences sur le pouvoir d'achat de la population. Le président de la République est revenu sur les conclusions de la réunion de crise qu'il a présidée à ses propos le lundi 17 juillet 2023 à Palais de la Nation, réunion à laquelle, outre les membres du gouvernement, il avait convié le président du Conseil économique et social, l'Inspection générale de finances, la Fédération des entreprises du Congo et l'Association congolaise des banques. A l'issue des différents échanges, les mesures ci-après ont été adoptées. 1. La poursuite par la Banque centrale du Congo. Des interventions vigoureuses et régulières sur les marchés de change en mettant à la disposition des cellules-ci les dévices étrangères prélevées notamment sur le réserve de change. 2. La gestion rigoureuse des finances publiques par notamment la limitation des dépenses publiques à celles qui sont prioritaires et essentielles en privilégiant la procédure normale de la chaîne de la dépense publique. 3. L'interdiction du paiement des dépenses publiques en espèce au guichet de la Banque centrale du Congo. 4. L'encadrement par les secteurs bancaires. Des opérations d'échange effectuées par les bureaux d'échange qui doivent être compatibles avec leur capacité réelle. 5. Le renforcement des mesures de rapatriement des dévices et la concertation entre la Banque centrale du Congo et les opérateurs du secteur minier pour les rachats éventuels d'une quotité des dévices ainsi rapatriées. 6. La retenue immédiate et à la source par les trésors publics. 7. De la TVA pour les fournisseurs et prestataires de l'État lors des paiements de leurs factures. 7. L'encadrement de la taxation d'office des entreprises n'a pas fait leur déclaration fiscale par le ministre des Finances assisté par l'Inspection générale de finances. 8. Le paiement de tous les impôts, taxes, droits et rédévences dues à l'État en franc congolais. Le ministre est d'État, ministre du Budget. Le ministre des Finances, la gouverneure de la Banque centrale et l'Inspection générale de finances ont été chacun en ce qui le concerne chargé par le président de la République d'éveiller à l'application de toutes ces mesures. Le Premier ministre en assurera le suivi et la mise en œuvre. Sous les thèmes accompagnés, les secteurs privés congolais attirer pleinement profit du marché carbone dans un climat des affaires de haute intégrité, le Forum sur la nouvelle économie du climat s'est clôturé à Kinshasa. On en parle dans ses reportages. Trois jours d'intenses travaux du Forum économique axés sur la nouvelle économie du climat au palais de la nation. L'objectif était de préparer les acteurs formels et informels à capter le financement climatique et réaliser le projet de transformation en vue d'éradiquer la pauvreté et préserver l'écosystème. Trois jours riches, trois jours intenses, des forums et des questions pertinentes de l'intérêt général et approfondi. On se rend compte que finalement, cette question devait être abordée dans ses sens depuis plusieurs années. Pendant longtemps, la question de l'économie du carbone n'a pas été vraiment exposée comme ça dans un forum économique avec le secteur privé au niveau de la présidence et les membres du gouvernement. Avec le partenaire d'ailleurs dans le domaine du climat, nous sommes vraiment contents, reconnaissants de savoir que le chef de l'État a pris vraiment cette histoire à cœur et l'a levée au plus haut niveau parce qu'il a une vision de renforcer le secteur privé de notre pays dans le cadre du climat. De profondes réformes et des recommandations ont été formulées pour atteindre cet idéal. On a souvent constaté qu'on parle des actions éparses, mais là on voit qu'avec le soutien de l'État, il y a des actions coordonnées pour améliorer l'empreinte carbone de la République démocratique du Congo. La nécessité est d'ouvrir des nouvelles stratégiques en vue de renforcer la dynamique du développement et social de la République. L'Italie se prononce et propose de renforcer sa coopération avec la République démocratique du Congo. Une délégation de l'entreprise Jimaco Construzioni a été reçue par le Premier ministre Jean-Michel. Dans les jours à venir, la République démocratique du Congo va avoir un nouveau palais de justice. La délégation de l'entreprise italienne commise à l'exécution des travaux de construction a été conduite auprès du Premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde-Kienge par Madame Marte Oddio-Nonde, Première Présidente du Conseil d'État. Le gouvernement vient de me recevoir. Nous sommes très contents pour que ces travaux puissent débuter parce que là où nous sommes, le bâtiment n'est pas en bon état, mais avec le nouveau palais de justice qui va être érigé d'ici deux ans, disons deux ans maximum, nous allons avoir un bon palais de justice, un bon bâtiment qui pourra nous abriter et nous sécuriser parce que là où nous sommes, ça ne va vraiment pas. Nous sommes très contents. Nous remercions les chefs de l'État pour cette opportunité qui nous accordent d'avoir un nouveau palais de justice, un beau palais de justice. Tous les moyens sont réunis pour les débuts des travaux qui, une fois terminés, permettront aux bénéficiaires de travailler dans les conditions décentes. Des hommes en uniforme, en ombre et sur les grandes artères de la ville de Kinshasa, l'image devrait faire peur à première vue, mais ces matins, cela a produit un effet contraire. La population est merveillée de voir la garde républicaine effectuer une marche d'endurance, s'est amassée le long du trajet pour encourager ces éléments des forces armées. Richard Coalet était dans cette longue procession. Un exercice militaire de routine qui se transporte dans la rue, ce sont des troupes à pied, des unités de force spéciale, de protection antiterroriste et d'intervention auxquelles est associé le contingent de la santé qui ont été déployés ce samedi dans les principales artères de Kinshasa. C'est une marche de dissuasion, un mouvement de troupes, des jeunes militaires essentiellement, sous les applaudissements d'une population heureuse de se sentir proche de son armée. Ici, sur le boulevard Lumumba, le général-major Efraim Kabi Kiriza s'improvise en régulateur de circulation pour éviter un éventuel encombrement. La marche se poursuit, tout est message à l'endroit de l'ennemi, une démonstration de force. Sous-titrage Société Radio-Canada Toutes ces troupes qui marchent au même moment que leurs camarades d'armes à Lubumbashi, Koloisi et Kalemi vont converger au Conte-Châti. Des options ont été élevées pour contourner la difficulté liée à l'accessibilité dans certaines zones. On sait qu'il concerne l'exécution du programme de développement des 145 territoires. La ministre d'Etat, ministre du Plan, Judith Soumenoua-Toulouka, était à New York au siège du PNUD pour exprimer les attentes des populations bénéficiaires. Dans nos envoyés spéciaux, Françoise Boué-Labouakie et Pompomba-Landou pour les détails. La ministre d'Etat, ministre du Plan, enchaîne des rencontres pour faire avancer des sujets prioritaires. Justement, au siège du PNUD, l'une des trois agences d'exécution du PEDL-145 territoire, Judith Soumenoua-Toulouka, remonte les données de terrain. Il y a du retard dans le rythme des travaux. Je pense que c'était une réunion qui est utile dans la mesure où on a eu un échange franc sur les problèmes qui existent et nous avons pu discuter des moyens de pouvoir accélérer. Au niveau du bureau afrique du PNUD, ils ont déjà eu des discussions avec un plan d'accélération et donc maintenant, il s'agit de s'assurer que tout va se dérouler comme il faut sur le terrain. Cette séance de travail avec le staff du PNUD a permis d'identifier les points de blocage. Des solutions adaptées sont envisagées. Évidemment, il y a une demande, il y a des attentes, il s'agit de développement, donc il est tout à fait compréhensible qu'il y ait une grande attente des populations. Et nous avons eu une discussion de travail absolument excellente avec un plan d'accélération pour s'assurer de la mise en œuvre et pour s'assurer qu'au bout du compte, nous arrivions au bout et que vraiment les attentes soient, enfin, que les personnes ne soient pas là à attendre. Donc, il faut vraiment accélérer les choses. Ça a été vraiment la pièce principale, on va dire, de la discussion aujourd'hui qui a été très fructueuse. Le PNUD est engagé dans 54 des 145 territoires. Cette agence couvre quelques provinces, dont le Manima, le Sud Kivu et le Kassai. Retour au pays, les jeunes du Kivu alertent sur une éventuelle fermeture, allais-je dire, de la raffinerie, des minerais, avec toutes les conséquences sur la vie économique de la province. C'est l'association Congo et Nya Nya. Entendez, Congo en avant, qui monte au créneau. Rikin Duzi Loya et Apon Duzi ont signé ces reportages. Ce fut un élan d'espoir pour la population de Bukav au Sud Kivu en particulier et celle du Kivu en général lors de l'implantation de la raffinerie déminérée dans cet espace de l'Est-RD congolais. Fort malheureusement, tout est parti en fumée. Cette unité est enfermée, ses portes. C'est l'alerte faite aujourd'hui à Kinshasa par l'association Congo et Nya Nya des jeunes du coin. Ils s'insurgent contre la monopolisation de l'exploitation de l'or, du coltan, de la cassiterite et même du wolfamite par une seule entreprise au détriment des filles et fils du Kivu. Actuellement, nous suivons de près l'évolution du secteur minier au Kivu. Tout en saluant les efforts fournis par son excellence Félix Antoine Tiseké du chef de l'État dans le secteur minier, nous exprimons tout de même notre inquiétude quant à la manière dont l'entreprise Congo-Djansi s'approprie le monopole d'exploitation de l'or, coltan, cassiterite et wolframite dans les trois provinces d'Ikivu. Cette position a été donnée au cours d'une communication à la presse. Deux recommandations essentielles sont sorties de la réunion du comité des ministres des finances et des investissements de la SADEC tenues à Kinshasa. Il s'agit de la diversification du portefeuille financier et l'accompagnement financier. Comment les mettre en pratique au sein des États membres ? Fifi Moukundi nous en fait le compte-rendu. Les grandes options ont été levées après l'évaluation des progrès réalisés par les États membres de la SADEC, Communauté de développement de l'Afrique australe dans la mise en œuvre du programme des convergences des macroéconomiques dans cet espace sous-régional. Au terme de cette session de Kinshasa, les ministres des finances de la SADEC et les gouverneurs de Banque centrale appellent à l'expansion des portefeuilles financiers d'investissement et à la stabilité macroéconomique. Les gouverneurs de Banque centrale ont à cette occasion plaidé pour l'accroissement des investissements financiers. Ils ont aussi souligné la nécessité de diversifier les portefeuilles pour parvenir à la stabilité économique, stimuler la croissance et renforcer la résilience. Nicolas Kazadi, ministre des Finances de la République démocratique du Congo et président du comité des ministres de finances et d'investissement et les gouverneurs de Banque centrale ont éjorté la réunion à réaffirmer les principes économiques fondamentaux pour le développement dans chaque état membre de la SADEC. Les réunions des ministres de finances constituent la réalisation de l'exigence en vertu du protocole sur les finances et l'investissement qui demande aux ministres en charge des finances et de l'investissement et aux gouverneurs des banques centrales de se rencontrer annuellement pour examiner les progrès, fournir des orientations en ce qui concerne les marchés monétaires et financiers. À l'issue de cette réunion des comités des ministres de finances et d'investissement de la SADEC, les actions concrètes seront menées pour un lendemain meilleur des pays membres. Justice à présent, ils se mettent au pas pour répondre à la nouvelle vision d'une justice équitable. Les magistrats sont en formation. Une session lancée par le président du conseil supérieur de la magistrature. D'autres explications si à travers ces commentaires. Aux installations du conseil supérieur de la magistrature, les 2500 nouveaux magistrats civils et militaires en pleine formation des tickets de déontologie de la profession toge noire ont été accueillis ce samedi par les autorités judiciaires civiles et militaires en présence des membres du président et du secrétaire permanent du CSM ainsi que de la ministre en charge de la justice et garde des Sceaux. Un premier rendez-vous qui en valait la peine à en croire dieudonné Kamuleta, président de la cour constitutionnelle et de cette structure de l'appareil judiciaire cangolais, de conscientiser également ces nouvelles recrues à cerner les défis du secteur de la justice selon la vision du président de la République. Je vous dis qu'à notre époque nous entions comme magistrats à titre provisoire. C'est-à-dire que toute la première année était une année de probation. Tu es là pour faire le stage et c'est l'appréciation, la cotation qu'on donnera qui fera en sorte que tu sois confirmé substitut du procureur de la République. Le président du conseil supérieur de la magistrature a salué les efforts du président de la République pour résorber le déficit des magistrats au sein de l'appareil judiciaire cangolais. Dieudonné Kamuleta a souligné que ces efforts ont notamment permis de passer de 6% des femmes magistrates à 35. La formation des nouveaux magistrats va durer trois mois. Après cette étape, ces nouvelles recrues effectueront un stage à travers les juridictions du pays avant leur affectation dans les différentes juridictions à Kinshasa et en province. L'intégrité, l'impartialité et les valeurs positives sont là les caractéristiques d'un juge. La rédynamisation de l'appareil judiciaire est un véritable challenge. Le premier président de la Cour des Cassations, David Christophe Moukendi, a échangé avec l'ensemble des juges de la capitale autour de l'épineuse question de la corruption et d'Ishallah. La déception du président de la République exprimée au regard du travail de la justice a créé une onde de choc dans le secteur et au sein du peuple au nom duquel la justice est rendue. Le premier président de la Cour des Cassations, Moukendi Moussang David Christophe, a convoqué samedi tous les magistrats du siège des ressorts de Matete et Goumbé pour un échange sur l'état de leur sacerdoce. C'est lui qui n'est pas content du salaire des missions lance d'entrée des jeux l'orateur. Ça ne peut pas être un motif pour la justice du plus offrant. Une main de fer dans un gant de velours le premier président rappelle que les chambres disciplinaires sont activées pour prendre en charge tous les indélicats. Une adresse qui vaut une dernière interpellation des brébis galeuses car les chefs des ressorts sont appelés à utiliser l'épée. C'était nécessaire pour nous parce que toute attitude rédactionnelle qui ne se justifierait pas du point de vue de droit pourrait donner lieu à des constats de faute avec possibilité de poursuite judiciaire. Nous allons le faire sous forme de notes circulaires pour tous ceux qui sont à l'intérieur et qui ne pouvaient pas être à Kinshasa avec nous aujourd'hui. C'était aussi une occasion pour Moukendi Moussanga David Christophe de rappeler les notions élémentaires de la pratique respect strict de la hiérarchie beaucoup de lectures beaucoup de dissertations sur des sujets de droit en plus des consultations auprès des aînés pour des décisions justement motivées. Le respect des heures d'audience et des délais de prononcer les juges doivent en être des esclaves a dit le premier président avant de conclure que comme la femme de César les juges doivent être à l'abri de tout soupçon. Les juges sont invités à éviter la routine qui entraîne souvent des grossièretés. Autre chose intégrer la dimension des enclavements dans les plans nationaux des transports c'est l'objectif poursuivi au cours de l'atelier sur les désenclavements et développement des territoires en République démocratique du Congo les détails dans ses reportages signés José Bahitomo. Intégrer la dimension des désenclavements dans les plans nationaux des transports cet atelier présidé par le ministre de transport voie des communications et des enclavements a bien touché son objectif. Invité à ses travaux le ministre d'Etat au développement rural François Roubota s'est attelé sur les avantages de routes de dessertes agricoles pour faciliter l'acheminement de production locale vers les grands centres du Uber et vice versa. Visiblement très émis au moment de prendre la parole Maître Marc Kekilali Combo a d'abord prié l'assistance d'observer une minute de silence en mémoire de celui qu'il appelait affectueusement grand frère l'ancien ministre de transport cher Hubert Okende assassiné la semaine dernière. Rendant hommage au chef de l'Etat Marc Kekila a soulevé la question de la rationalisation des actions gouvernementales recommandation du chef de l'Etat. J'attends donc qu'à l'issue de vos travaux vous produisiez au-delà de ce que j'ai relevé précédemment une carte nationale de désenclavement multimodale issue de l'agrégation harmonieuse des priorités provinciales en matière de transport intégré. Un effort d'évaluation des coûts des options retenus serait par ailleurs vivement appréciée. La cérémonie d'ouverture de cet atelier a connu la participation de plusieurs dirigeants d'entreprises du secteur de transport mais aussi le secrétaire général au transport Jean-Marie Abolia qui a prononcé le mot des bienvenus suivi par Roger Biassou coordonnateur de la cellule d'appui et de suivi des programmes régionaux et des activités des corridors des transports. Et puis le commissariat général à l'énergie atomique s'est doté d'un centre d'informatique le ministre de la recherche scientifique Gilbert Cabanda s'est rendu sur place pour visiter non seulement les installations mais aussi procéder à l'inauguration du data center Cédric Kenina nous en dit un peu plus C'est pour la toute première fois depuis sa nomination à la tête du ministère de la recherche scientifique et innovation technologique que le ministre Gilbert Cabanda à Koringa visite les commissariats général à l'énergie atomique CGA qui abrite également le centre régional d'études nucléaires Krenka le ministre des tutelles vient inaugurer le data center qui devra centraliser toutes les données de ces centres de réputation internationale mais bien avant le patron de la recherche scientifique s'est personnellement rendu compte de l'état actuel du réacteur nucléaire Trica 2 que le CGA compte remettre très prochainement en service il en a profité pour visiter aussi les laboratoires biotechnologie et biologie moléculaire spécialisée dans l'amélioration génétique puis ça n'est suivi l'inauguration même du centre informatique mis en place dans le but de moderniser ces centres afin de les mettre au même diapason que les autres centres qui émergent en Afrique et partout ailleurs au monde en croire le commissaire général à l'énergie atomique cet outil permettra aux cadres et agents notamment des chercheurs et techniciens grâce à son réseau aux espaces de stockage et des serveurs des calculs des traités organisés sécurisés et conservés des données informatiques avant de quitter les centres nucléaires le ministre Gilbert Cabanda a été intercepté comme le montrent ces images par les syndicalistes qui n'ont pas manqué d'insister sur l'amélioration du traitement des chercheurs et autres techniciens qui sont privés de beaucoup de primes du reste qu'ils jugent légitimes Infrastructure des têtes d'érosion menace la ville de Kananga dans les Kassaïs Centrale le gouverneur de province John Kabea Shikai a fait la ronde de quelques chantiers c'est un reportage de nos confrères de la RTNC Kassaïs Centrale Le gouverneur de province John Kabea Shikai a consacré toute la journée de ce vendredi 21 juillet 2023 à l'inspection systématique de tous les travaux et chantiers ouverts sur la ville de Kananga afin de se faire une idée sur le déroulement des dix chantiers mais surtout rappeler aux uns aux autres qu'en cette période de saison sèche il leur est profitable de mettre les pieds au plancher pour avancer de manière significative avec leurs ouvrages en construction accompagné du ministre provincial des ITPR Willy Wichiabaka et du DP de l'OVD en tant que maître d'ouvrage l'autorité provinciale a inspecté les travaux qu'effectue l'entreprise Safrimex à Katoka longeant les grands collecteurs en pleine construction le long de l'avenue Sankourou jusqu'au quartier Mpokolo prenant dans la suite les représentants de Safrimex John Kabea a mis les capes vers Nganza sur la route Kambala qui conduit vers Tchikaji totale satisfaction pour l'ouvrage construit qui n'attend plus que le compactage avec les bitumages galvanisé par l'évolution des travaux John Kabea a visité tour à tour l'érosion qui menace de couper la route vers le site universitaire de l'UK à Cambote avant de mettre les capes sur l'aéroport de Kananga pour constater les débuts imminents des travaux de construction de la nouvelle aérogare de type moderne confiée à l'entreprise Modern Construction Rassuré par l'amorce de dit travaux le numéro du cassa central s'est rendu au quartier Malandu dans la localité Bianchi où il a été émerveillé par les travaux d'ouverture et d'agrandissement des avenues effectuées par Toa Investment Pendant 7 heures de temps donc John Kabea a déroulé une bande de recommandations précises à prendre en compte afin de réussir ce qui a commencé pour le grand bien de la population centre-cassaïenne qui ne jure que par l'accélération de tous ses travaux d'assainissement et de construction pendant cette période de saison sèche l'on a enregistré à chaque étape de sa randonnée un engouement total et une confiance tous les humides de la population engagée comme un seul homme pour la concrétisation de tous ses chantiers à l'île-et-beau dont les cas et les acteurs politiques rivalisent d'ardeur dans la sensibilisation pour les élections apaisées on en parle dans ses reportages plus rien ne sera comme avant dans les territoires d'île-et-beau avec l'avenema d'un vent nouveau et la gestion de la reste république autrement à l'île-et-beau les blocs pour l'environnement et la croissance partie chère à la sénatrice Victorine Lecée ratisse déjà large cette personnalité politique de la nouvelle génération est bien connue à l'île-et-beau pour son inconditionnel engagement dans la recherche des voies et moyens pour l'amélioration des vies de ses compatriotes à l'île-et-beau dans plusieurs domaines éducation santé et infrastructure la sénatrice Victorine Lecée affectueusement surnommée à l'île-et-beau maman sociale vient de se doter d'une machine politique dénommée bloc pour l'environnement et la croissance bec en cycle loin d'être un parti mal-être bloc pour l'environnement et la croissance qui a organisé son premier congrès pour la désignation de Félix Antoine Thierry de Chilombo comme candidat aux prochaines présidentielles se veut une grande formation politique avec un mot d'ordre action à la partie du discours à la clôture de ce congrès le membre du bloc pour l'environnement et la croissance ont adressé un message de soutien à la candidature du président de la république Félix Antoine Thierry de Chilombo pour 2023 soutenons votre effort en vie de ramener la paix et le calme dans les provinces de l'est du pays il tera notre soutien à votre second mandat constitutionnel au frère de parachever tous les projets et chantiers au bord de notre pays Pour l'initiatrice Victorine Lecier son choix pour Félix Antoine Thierry de Chilombo est motivé par plusieurs raisons face à la guerre d'agression il est maquillé au four et au moulin pour préserver l'intégrité du territoire national des avancées significatives impulsées par Fati dans plusieurs domaines de la vie nationale sont là les raisons suffisantes qui ont motivé le choix de Bec pour donner un deuxième mandat au chef de l'état Félix Antoine Thierry de Chilombo a déclaré la présidente nationale Victorine Lecier Et dans l'entretemps les dépôts des candidatures pour les scrutins de 2023 se poursuit et s'accélèrent même à quelques jours dès la clôture constatée sur les terrains par Fifi Moukounzi Une ambiance aux allures d'une campagne électorale au bureau de réception et de traitement des candidatures à la députation nationale installée dans la commune de Lemba Les formations politiques de différentes tendances ont répondu à l'appel de la CENI Commission électorale nationale indépendante à travers les dépôts des dossiers de leurs candidats aux élections législatives de décembre 2023 L'alliance L'alliance et action pour l'état de droit n'est pas en reste C'est le régroupement de l'union sacrée à ligne 11 candidats pour les législatives dans les districts de Mouamba Christian Kamanda Moulundou l'un des cadres de l'AE s'est dit à cette occasion rassuré quant à l'organisation des élections Il y aura élection C'est une réalité Tu as bien vu en Mouamba Tout le monde est prêt Tout le monde est venu déposer son candidatif Donc c'est une réalité Demain c'est la date limite On demande à tout le monde de venir déposer leur candidature Je pense que c'est l'essentiel Tout va très bien On a été bien reçus Ma force ce sont les mamans Les mamans sont venues nombreuses pour me soutenir Et je leur dis infiniment merci Avec cet engouement à l'approche de la date butoir de la fin de l'opération dans les BRTC pour la députation nationale l'opposition et la majorité confirment leur participation au scrutin prévu cette année Je le disais dans les titres et pas de fausses notes dans l'organisation des 9e Jeux de la francophonie les directeurs généraux de la SNEL et ça assure et rassure l'opinion Fabrice nous signent de Waloussangika Bembaete dans les différents sites et d'Itchala pour les détails Les 9e Jeux de la francophonie qui arrivent appellent au maintien d'une vigilance maximale dans tous les secteurs A SNEL SA le directeur général Fabrice Loussinde ne veut rien laisser au hasard Accompagné de ses collaborateurs il a effectué une descente sur différents sites des Jeux Au stade de Martyr et au stade Tata Raphael il était question pour lui de s'assurer que le dispositif fonctionnera sans encombre et que les techniciens commis comprennent la mesure de l'enjeu Son point de chute était le poste de Liminga à Limité où Fabrice Loussinde devrait personnellement se rendre compte de la remise sous tension de la partie sud de Kinshasa qui a connu des perturbations inhabituelles des dessertes en énergie électrique le retrait du réseau des deux machines de Inda 2 qui ont lâché faute d'entretien depuis le mois de mai dernier en était la principale cause le directeur général de SNEL SA devait encourager les techniciens et leur rappeler la responsabilité qui est la leur en ce moment où le pays organise le deuxième plus grand événement sportif de son histoire ces tournées de supervision et de contrôle le directeur général Fabrice Loussinde va les intensifier pendant cette période pour des raisons évidentes Quelques années après sa création l'Agence Nationale de Promotion des Exportations se dote enfin d'une délégation syndicale élue en juin dernier les images de son installation dans ses reportages de José Baitouambo C'est une équipe de cinq membres constituant toute la première délégation syndicale de l'Agence Nationale de Promotion des Exportations Ces délégués sont issus du CSC et du CDT deux syndicats placés en ordre utile pour un mandat de trois ans Président de la délégation syndicale pour le tout premier mandat Jules Zosa a axé son mandat sur plusieurs points Il a en outre promis de travailler en étroite collaboration avec son partenaire qui est les bas employeurs qu'il dit n'est pas considéré comme un adversaire Nous avons apprécié les efforts de la rentrée et l'âge et avons estimé qu'il nous a fait énormément d'importance pour pouvoir accompagner les efforts des autorités dans les éditions de ces mesures Alors nous n'étrions l'idée Le directeur général Mike Tambelou Bemba considère que le dialogue social est indispensable pour un climat apaisé entre la direction générale et la masse laborieuse J'insiste J'insiste sur l'importance car avant d'être élu délégué chacun d'eux demeure tout d'abord à Jean Tout est fin prêt pour accueillir le 9e jeu de la francophonie Les installations répondent aux normes et standards en la matière Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo a effectué sa 4e visite sur les sites prévus Blandine Zobo et championne d'Angie était dans sa suite Plus que quelques heures d'où les yeux de la planète seront braqués sur la République démocratique du Congo pays hôte des 9e jeu de la francophonie Un honneur mérité pour le pays de Lumumba qui ne jure que sur la parfaite réussite de cet événement grandiose A seulement 6 jours de cette grande messe sportive et culturelle les sites reçoivent une 4e et dernière visite du président de la République Ici au Stade des Martyrs le constat est plus que satisfaisant Tout est fin prêt pour recevoir les athlètes qui sont pour la plupart déjà sur place dans la capitale Le site est officiellement remis au chef de l'État maître d'ouvrage par le concessionnaire Visiblement détendu et satisfait le président de la République reçoit les explications des différents responsables et veut se rassurer que le coup d'envoi sera effectivement donné à la date prévue le 28 juillet 2023 Au programme un spectacle haute en couleur le grand podium reçoit déjà son dernier coup de pinceau A ce stade les équipes procèdent tout simplement à l'embellissement et aux travaux de finissage cas de la gymnase jumelée avec une capacité d'accueil respective de 2000 et 3000 places assises qui va accueillir le basketball En banc sportif et du haut de sa taille imposante le chef de l'État a fait quelques démonstrations sur le terrain de basket une assurance que la RDC est prête pour accueillir les 9e Jeux de la francophonie Prochaine étape le centre d'information technique une structure chargée d'accréditer toutes les délégations et même des officiels Le chef de l'État a été le premier à recevoir son accréditation Le terrain annexe est le principal situé à l'intérieur du grand stade des martyrs et toutes les pistes d'athlétisme ont eux aussi reçu la visite du grand de la nation Avant de quitter le stade des martyrs le président de la république a eu droit à un bain de foule de quelques Congolais venus l'encourager pour ce grand exploit un pari gagné pour la République démocratique du Congo Allo Gunaé Allo Gunaé Allo Gunaé Allo Gunaé Allo Gunaé C'est la fin de ce journal de 20h Madame, Messieurs merci à vous de l'avoir suivi Bonsoir et bon week-end Je vous revois Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada